Et salut YouTube, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue pour la suite de nos aventures sur Baldur's Gate Enhanced Edition où nous allons affronter le boss de fin de la tour de Durlag qui nous aura bien fait morfler et boss de fin qui est plutôt costaud normalement, donc on va voir ce que ça donne Voilà, prépare toi à avoir des moments enrichissants Qui en veut ? Bon c'est une résistance à la terreur qui ne sera bien utile, je pense Quoi ? C'est parti Bien sûr Passons L'araignée dit à la mouche, vous êtes la bienvenue, vous allez à la rencontre de votre mort, je suis le maître à bord Euh, bonjour, si je vous demandais gentiment de partir, qu'est-ce que vous en penseriez ? Vous cherchez à raisonner la mort ? Vos paroles ne veulent rien dire et tombent-elles les feuilles d'automne J'écouterai vos hurlements mais vos paroles sont sans intérêt Vous êtes des instruments devenus inutiles, maintenant que votre tâche est accomplie Vous allez mourir tout comme ces petits morveux derrière vous Euh, ma tâche, je ne ferai rien pour quelqu'un de comme vous Vous avez fait exactement ce que je souhaitais, j'ai besoin d'une base fortifiée et sûre et je ne veux pas que mes mercenaires risquent leur vie à chaque pas C'est pourquoi j'attire des aventuriers inconscients qui se chargent de rendre cet endroit plus sûr Ils viagent jusqu'ici puis meurent, je n'ai donc pas besoin de me souiller les mains à activer des pièges En aucun cas, la chair stupide se tue elle-même grâce à mon miroir d'opposition Durlang m'a construit une bonne demeure et votre service a été excellent C'est le devoir de la chair de travailler dur avant d'accéder au repos éternel Peut-être délaisserez-vous cette chair et reviendrez-vous, mais je doute que vous ayez ce privilège Espèce d'imbécile prétentieux que vous avez laissé échapper que vous avez besoin de cet endroit comme base Qu'est-ce que vous préparez ? Ne m'obligez pas à vous arracher les mots, espèce de méchant de James Bond nul Vous pouvez demander ce que vous voulez, mais vous ne tiendrez pas de réponse Vous mourrez, c'est sûr, mais je sais bien que les morts ne tiennent pas leur langue aussi bien qu'ils le devraient Comprendre, ce n'est pas à votre portée, mourir est votre seule perspective Je couperai votre tête avec ma propre épée, je vous ai bien servi et mérité cet honneur À la sœur ! Quoi ? Hey, il te balance une lanterre ! Ah, il a balancé une bonne vieille dissipation Eh bien, en plus je crois qu'il a une bonne résistance à la magie, salopard Oui, ça pique Il a en effet une bonne résistance à la magie Jair, potion, mince, grosse potion ici Il est gravement blessé, ça peut se faire Il est gravement blessé Il attaque Khalid, ça tombe bien, Khalid n'est pas encore trop blessé Diner, tu as fait tout ce que tu pouvais Allez, mais Khalid, il vient de prendre méga cher en fait Fais une moche choupinou, tu vas essayer de soigner Khalid Et de Jaira, tu vas essayer de soigner Khalid aussi Trop tard Aussitôt dit, aussitôt fait Est-ce que vous pourriez partir s'il vous plaît J'ai rien fait, c'est pas moi Imbécile prétentieux, basta Je résume Les yeux, vous Il faut baiser les yeux Tarte-toi de là, sinon je vais mourir en main J'ai envie de dire Balancer la sauce Vraiment, il a une bonne résistance C'est enfoiré Il attaque Khalid Il lui reste déjà plus que 26 points de vie Autant dire que ça risque d'être limité En termes de durée de survie Bon Quoi ? On va faire ça sinon Je pense pas que ce soit la résidence au feu le problème en fait, je pense que la boule de feu de base elle fait mal mais sans plus Je pense que la boule de feu de base elle fait mal mais sans plus Détourdissement ou je sais pas quoi sur Khalid et Aro, c'est ça qui fait extrêmement mal Quoi ? Du coup, boum Fake de l'heure immédiatement ici Tout ce qu'il vous plaira Je vais avoir besoin de soin pour m'en sortir Il est agonisant donc elle a pu pour très longtemps Puis-je vous être utile ? Et ben voilà ! Facile ! Troisième tentative ! Quoi ? Et là vous me dites T'as plus de place dans ton inventaire Et je vous dirais Certes Certes, 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 certes Dans une dague, vous les dames, on a un sort de poussière sainte que Diner va pouvoir en prendre Donc ça c'est bien Hop là Parfait Les potions Tu vas pouvoir enfiler à Minsk je pense Tu vas pouvoir les empiler Ça fait un peu plus de place Comme ça, la baguette, tu peux la mettre ici Et il reste une place Minsk Quasiment plein Connecté inconscient Bon, les parchemins désolé Mais ils ne me servent pas à grand chose Boudjahiro, c'est toi qui vas faire la mule Vous désignez la cible Et moi, je frappe Oui Aussitôt dit, aussitôt fait Alors, ben repos Voilà Voilà Pour pouvoir casser le miroir Perfecto T'es qui toi ? Joe Deldon Il faut que je parte d'ici Non, arrière Ne vous approchez pas Euh Reprenez-vous petit Le grand méchant monstre est mort On ne tolère pas les pleurnicheurs Oui Vous êtes là aussi pour me faire mal Il faut que je parte Il faut que je parte Ok Il y a beaucoup Beaucoup de jurent d'autres Quats-tu dit Ouais il survivra Si si il survivra Du coup On va pouvoir demander Au fantôme d'Islam De nous ramener dans le De l'hôpital Et on aura fait le tour de la tour de Durlag. Il y a un niveau qu'on n'a pas trop exploré parce que comme on s'est fait les créatures élémentaires, on n'a pas fait dans le détail, mais bon. C'est pas incroyable. Il y a une présence ici, c'est fini. Vous avez tué ce qu'il ne pouvait pas être. Un autre intrus venu pour prendre. Parti comme il devait l'être. Si seulement le chagrin s'estompait aussi. Il est obstiné, mon Durlag. Cet endroit disparaîtrait avec le temps. Le regret ne durera pas éternellement. Vous pouvez partir quand vous voulez. Je vous renverrai. Go, tous deux sur face ! Et vim ! En plus, on sort et fait le fou. Je suis en rage de sentir à nouveau la brise apaisante de Mère Nature, car sa présence était à peine perceptible dans les profondeurs de ce donjon maudit. Ah, mais pourquoi suis-je en train de me plaindre ? Nous avons coupé de grandes chances là en bas, n'est-ce pas ? En repensant à ces batailles, je m'étonne que nous soyons encore là pour respirer et raconter cette histoire. Les adversaires que nous avons affrontés étaient d'une férocité sans commune mesure, et nous devrions en être fréades d'avoir détruit une créature aussi contre la nature et vicieuse qu'un chevalier démon, Fade. C'était une tâche difficile, mais la cause était juste et nous avons réussi. Ta contribution a été particulièrement cruciale, Jaira. C'est gentil de ta part, Fade, mais ne me donne pas mon rôle plus important que celui des autres, spécialement celui de Khalid, car elle a prouvé une compétence et un courage exceptionnel. Ridicule, ma chérie. J'essaye juste de faire de mon mieux, comme nous le faisions tous. Voici mon mari, Fade. Modesky est son second prénom. Ton père adoptif n'aurait pas pu choisir le meilleur gardien pour toi. Crois-moi là-dessus. Oui, d'accord. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors, enfin, pour pouvoir vendre une grosse partie de notre matos. Là, on a quand même beaucoup trop de choses dans notre inventaire. On en est où, niveau XP ? Ça approche doucement du niveau 9. Ça approche doucement du niveau 8. Ça approche doucement du niveau 7. Euh, non. Bon. La tour de Durek, c'est fait. Du coup, la suite de nos aventures, ça va être forcément l'île de Baldurien. Ah, la caméra a décidé. Jean-Michel, caméra. Merci. Du coup. Épée courte, plus 1. La targe, on avait dit qu'on l'a gardée pour Imoen. Bon, la Dac-Voileuse-Dame, juste 1000 balades, ok. Alors, là, on va pas être complète. Épée longue, plus 1. Écu, épée longue. Morgenstern. Épée courte, Morgenstern. Bâton, fléau. L'armure. Ça aussi. Donc, l'escrème, il est pas mal. Mais les druides peuvent pas l'utiliser, c'est balouf. C'est près de la fin. Ouais, bon, on pourrait déjà aller faire la fin. Il nous reste plus qu'à faire le château suif et le grand final. Mais on fait quelques détours. D'abord, le but est de faire un petit peu le tour des maps. Un petit peu la découverte de la région. Il y a encore quand même pas mal de possibilités dans le jeu. Donc, autant les exploiter à fond. Alors, ça, c'était pour ce qu'on avait identifié. On voit, il y a Biri Ghost. Je sais pas si c'est une bonne armure de cuir. La ville est morte de Karajah, plus 3. Casse d'armure, 5. C'est pas mal du tout. C'est même très bien. Mais une moyenne a mieux. Une moyenne, elle est sur l'armure d'ombre, plus 3. Et c'est une besantienne de base. Donc, du coup, elle a 4 d'armure. Je vois rien à cause de la présence d'un félin. Du Félix Domesticus. Puis, dès l'heure que tu passes, fais bonjour au Jean. Bonjour au Jean. Il y a qu'à je t'ajouer quand je te porte. Du coup. On a une épée à deux mains. On a une épée courte, plus 1. On va. Bon, attention, on va aller voir. On va aller à Biri Ghost pour revendre tout ça. Comme ça, on pourra tout hydratifier sur place aussi. Ça va plus vite. Personnage, j'ai ralenti. Oui, en effet. Biri Ghost. Ouh, des kobolds. Moins de paroles et plus de bagarres. Je suis tout zédé. Et que ça aille vite. Le nom de papa, on peut mourir. Prends des kobolds. Je suis toujours venu. Aussitôt fait. Bon, là, c'est pas de quoi. Vous êtes une bien étrange. Quoi ? Quoi ? Un gaspillage de talent. Il y a un bouclier qu'on a trouvé aussi sur le Chevalier des Mons. Il y a un casque. Il y a de quoi faire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ah, le retour à la civilisation. Je peux faire tout ce que vous voulez. Pour un tout petit peu plus que les autres. Leur identification. On va se faire les pierres sésames. L'épée à deux mains. Ouf. Non, si bien c'est une grande marteau. Il peut vraiment tout nous identifier. Bâton de contre-coup plus 3. Il va falloir regarder ça. Traceler, bouclier, casque. Ah, il y a un casque de changement de lignement. Ça va expérimenter. J'avais pas le loot une fronde. Si, je crois qu'elle doit être sur Dinar, il me semble. Si je me trompe pas. Ah non. Elle a été équipée sur Fade, je crois. Parce que, comme j'avais plus de place dans mon inventaire, je l'avais mis là-bas. Merci de m'avoir rappelé. J'avais complètement appris. Pour un tout petit peu plus que les autres. Fronde plus 3. Ouais, en effet, ça aurait été vraiment dommage de la rater. Alors, on va déjà skipper de ce qu'on peut équiper. La fronde. Très bien. Bah, l'armure de cuir, finalement, il n'y a pas pris rien à nous apporter. Les bracelets de défense, ils sont pas assez puissants pour nous servir. Oh, les mots, ils étaient pleins à craquer. Pavoie plus 1. Ça n'apporte rien à personne. C'est quoi son bâton ? Le bâton de Dinar ? C'est un bâton normal. Hop, il n'y a plus de bâton. D'ailleurs, on avait ramassé des bâton plus 1 et un bâton plus 3 de contre-coup. Faut voir ce que ça fait. Bâton de contre-coup. Les bâton de contre-coup sont fabriqués par les zeptes dorées de Drelaga à éternel en compte. Parce qu'ils se continuent. Et donc, quand il n'a plus d'énergie, ça redevient un bâton normal ? Il fait des gros dégâts quand même. Faut voir ce que ça fait. Du coup, s'il n'a plus d'énergie qui servient à un bâton normal, c'est pas grave. Si ça reste un bâton plus 3, déjà, ça rend bien. Et puis plus 1, on s'en fout. Elle n'a aucun pouvoir. Là, on avait un marteau identifié. On a des billes qui moins 1, 2 pour identifier, mais il n'a plus de place. Bille plus 2, c'est extraordinaire. Il n'a plus de place non plus. Alors, on a fait le tour de ce qu'il y avait ici. Il y a aussi. Qu'est-ce que je suis au bordel du nômeurant ? Ça, c'est pas mal. Si jamais on avait voulu prendre Vicogna, ça aurait été pas mal. On aurait eu une... Une Vicky Loyal Bon. Euh, non, notre bonne, je pense. Et du coup, ça aurait été pratique. Mais bon, là... Ça ne me servira à rien. Euh, du coup, il nous reste 2-3 de paviole à identifier, mais globalement, on n'aura pas beaucoup changé notre équipement. Suite à ce donjon, si, mince, on va quand même gagner une bonne épée. Une jair, une bonne armure et un bon casque. On va gagner une belle cape. Il y a quand même quelques trucs sympas. Je peux faire tout ce que vous voulez, pour un tout petit peu plus que les autres. La robe de aventurier et les péloatards, on peut le vendre. Les fléchettes. On va les garder pour l'instant. La robe de mage de résistance, on s'en fout. Les bracelets de défense. Le pavois et le casque. Ça a quand même bien louté. Ouais, ouais, en termes de... On a vendu quand même pas mal de choses, mais en termes de gains monétaires, c'est sympathique. On ne va pas cracher dans la soupe. Et puis, en termes d'objets, ce qu'on a trouvé était vraiment sympa. Donc, ça va bien nous aider pour la suite. Après, le donjon n'est pas... Ne quipper, identifié. Ouais, celui sur Fyld, mais on l'a depuis le début de l'aventure. Bon, c'est un anneau des arcanes qui donne deux fois plus de sort de niveau 1. Il y a le même sur Dinaire, en fait. Tiens, Kali, il y a aucun anneau. Fais-moi savoir. Et bien, il mohaine non plus. Ça, c'est une cap plus 1. Je crois que c'est pas mal. Bon. Maintenant qu'on s'est fait de la place. Tiens, je n'ai pas regardé parce que du coup... Moi, je m'en vais. Quoi ? Il a un arc plus 2. Mais je crois que lui, il a une arbalète à vendre qui envoie du paté. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Ça, c'est nul. Hop, 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 hop. Hop. Une attaque supplémentaire par rune, 1 jusqu'une plus 1, c'est mieux. J'ai entendu qu'il y avait une arbalade plus 3, autre comme ça. Un tir mortel, il n'intéresse personne parce qu'on a personne qui prend un arc à distance. Je revois passer des armes qu'on avait eu passé dans l'inventaire. C'est dommage de les avoir vendues, mais bon. Une robe du mauvais archimage. Même chose quand même. Du coup, on va en profiter pour fêter ça et aller se reposer à Feldpost. Juste à côté. Ou au Jean-Burge Ovial, qui est encore plus proche. Et on va retourner après à Barbe-Dulgoth. Pour la suite de nos aventures. Bjornlin est encore là, on devait tuer les demi-reux. Ou pas. Allez, alors attention. Exceptionnellement, vraiment exceptionnellement, pour fêter notre triomphe, on va prendre une chambre. Noble. Pas déconner non plus. Grosse dépense. Bien sûr. Alors, Barbe-Dulgoth. C'est là-bas. Pas rien. C'est vous qui avez récupéré la dague voileuse d'âme dans la tour de Durlag. Maintenant, donnez-moi cette dague. Euh, pourquoi ? Cette dague renferme l'objet de toutes nos prières. Notre dieu va enfin revenir. Je dois la voir. Euh, bah non. Elle sera mienne. Comment dire ? Non. Euh. Ah, mais il y a des mecs qui sont apparus en ninja. Ok, ok. C'est embêtant. Quoi ? Ah, toi, tu vas avoir cette petite hat. Plus que moi, je m'en vais. Vous, vous allez aider ceux qui sont perspicués. J'ai toujours besoin. Ah, ici. Oui, un gaspillage de pain. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Qui en veut ? Il y a un empoisonnement. Ça ne vous arrange pas. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Et que ça aille vite. Ah, ça sent le game over. Toujours pas. Les yeux bouent. Il faut briser les yeux. Ah, non, tu m'entends pas moi. Antidote, oui, tu peux. Le bras, ouais, tiens. Vous désignez la cible et moi, je frappe. Merci de vous occuper de ceux qui restent. Non, mais... Non, mais... Un gaspillage de talent. On a affronté un gros monsieur bizarre dans le bas de la tour du duré. C'est vrai que ce n'est pas pour se faire emmerder par un petit culte. Surtout avec l'équipement pareil. Moins de paroles et plus de bagarres. J'ai besoin de repos. Oh, mon âme mulée commence à me gratter. Mais du coup, il nous a chouré la dague. Le mage. Oui, un gaspillage de talent. Le salopio. Reposé. Un gaspillage de talent. Vous êtes capable de le faire ou pas ? Quelque chose a mal tourné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons récupéré la dague, mais une sorte de religieux fanatique l'a volé. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que je craignais. Écoutez-moi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ceux qui vous ont volé la dague sont ceux qui ont libéré le démon responsable de la mort de mon grand-père. Mon grand-père était tué par un tanari. Un abassu, pour être plus précis. Celui qui vous l'a volé appartient à un culte qui vénère ce monstre comme un dieu. Il y a de nombreux siècles de cela, lorsque mon grand-père partageait les aventures de Durlaï, ils attaquèrent le tanari qui avait été libéré dans l'autre monde par cette secte. Durlaï et mon grand-père vainquirent le tanari, mais mon grand-père fut mortellement blessé. Ils emprisonnèrent l'essence du démon dans une dague. Mon père avait découvert le moyen de détruire la dague et le monstre qu'elle renferme, mais Durlaï connut un sort tragique avant de pouvoir envoyer la dague à mon clan. Vous devez trouver le culte et récupérer la dague pour que je puisse détruire le monstre. Si le culte réussit à délibérer le démon, vous devez le tuer avant qu'il le sème la mort et la destruction sur notre terre. Allez chercher la dague et faites vite. Oui, ça aurait été bien de nous le dire avant. Avant qu'on allait chercher le truc. Je dis ça, je dis rien. Ce n'est plus peut-être pratique. Personne n'accepte mon offre ? Bah, vous n'êtes pas des hommes ! Vous n'avez pas l'air d'être à votre place si vous êtes une personne au goût particulier. Vous traînez ici parce que vous avez des choses délicates, mais vous cherchez aussi un peu de frisson et de danger. Eh bien, je peux vous en donner si vous voulez. Et j'ai éveillé votre éthérique ! Dis-moi plus. Ah, vous avez appris l'esprit aventureux ? Vous êtes déjà entendu parler du labyrinthe à la tour de Durlaïgne, non ? Et qui a été payé si souvent que les nobes bien gras ils vont pécniquer ? Eh bien, la tour, en effet, est épillée, mais d'autres qui se trouvent en dessous sont intactes. J'ai une pierre, une pierre magique à coup sûr, qui permet d'y entrer. Et d'avouer si vous réglez mes dettes pour que je puisse quitter ce bel endroit. Oh, c'est le morceau ! Euh... Tu sais, j'ai un petit peu vidé le donjon, donc ton espèce de plan cul... Ça ne marchera pas. Euh... Casse-toi ! Bon, mais... Vous venez du whisky ? Alors... Du coup, bon, on va vendre la robe du fiou, on va vendre l'épée longue, parce qu'on n'a pas besoin. On ne peut pas vendre les pierres d'âme. Là, tu avais des trucs à vendre, mais il me semble qu'il était assez sympa. Cap de déplacement. Césarvure, côté plus utile. Beyorgy de sauvère, mais c'est pas mal. Baton d'aul. Baton plus 3, parfait, c'est trop intéressant. Un oeuf du voleur, un mulet de pierre verte, l'amulet qui protège contre les sorts de charme, confusion, peur, domination et c'est pris à pénétrable. C'est pas mal non plus. On va se prendre le baton plus 3, quand même. On va pouvoir rebétrouiller quelqu'un à qui le refiler. Un arme de corps à corps pour diner, ça peut le faire, quand même. Elle n'a pas de connaissance d'arme de corps à corps, elle ? Fléchette effronde. Eh ben non. Si jamais il faut, elle en a une maintenant. Elle ne se battra plus à la main. Eh, j'ai de la bonne bière pour vous. Ok, bon ben nous voilà parés pour la baston. Mais par contre, la baston sera pour la prochaine fois, parce qu'on va s'arrêter là. Petit épisode de cours, vu qu'on sera quand même fait le boss final de la tour de Durlag. Mais ce n'est pas le vrai boss final. Car le vrai boss final, il va arriver au prochain épisode. Où nous allons enquêter sur ces enragés du culte. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Faites ce que vous habitez de faire avec les vidéos YouTube. Pousse, commentaire, partage, etc. Puis je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures trépidantes sur Baldur's Gate Enhanced Edition. Ne ratez pas la suite. Salut ! Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada